Bonjour tout le monde, Joanne ici. J'ai une belle enveloppe ici qui m'arrive de Belgique pour faire un nouveau Scrabzine de la part de Maryse. Alors, merci beaucoup Maryse de cet échange. Je n'ai pas encore, je l'ai juste décacheté ici, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Et regarde, j'ai les beaux timbres ici que je pourrais utiliser. C'est vraiment beau. Donc, je vais voir les surprises qu'on a là-dedans ce matin. Ils nous arrivent directement de l'autre côté. Regarde. Oh, oh, oh. Oh, regarde comme c'est beau ça. Vraiment magnifique. Alors, j'ai un petit mot ici que je vais lire tantôt. Donc, j'ai toutes sortes de belles surprises et il me reste à faire un petit cahier avec ça. Alors, j'en ai ici que j'ai préparé. Oui, je vais être le cousu. J'ai comme une préférence. Ben oui, c'est comme ça. Alors, j'en ai de différentes couleurs. J'ai trois de même format que celui que j'ai fait la dernière, qui sont des 4x6, que j'aime vraiment bien travailler. Puis, j'en ai un un petit peu plus petit ici qui est un 3x6. Et j'en ai différents parce que je ne savais pas avec quelle couleur je vais partir. Je vais toujours avec, selon la couleur de la couverture, pour matcher avec mon fil. Alors, voilà. À suivre. Merci, Maryse. J'ai utilisé le scrapzine cousu avec le fil orange parce que j'avais envie de mettre en valeur cette image-là avec le petit orange et le noir de cette magnifique découpe ici. Et pour faire au verso aussi la même, la suite de cette image-là et une image en noir et blanc avec flow. Parce que c'est là qu'on se retrouve quand on fait du collage et des scrapzines. Alors, tu vois, quand je l'ouvre, je trouve qu'elles vont bien. Elles se parlent très bien. Ça me plaît vraiment beaucoup. Alors, je te présente l'intérieur. Ici, le petit rose et jaune. Moi, j'aime beaucoup ces deux couleurs-là ensemble. Il y avait des beaux petits carrés comme ça de couleurs. C'est tellement beau. C'est tout doux. Puis, il y a comme une petite ville ici. Alors, je suis comme encouragée à marcher. Je suis en vacances avec un ciel rose. J'adore. Et ici, c'était une belle page que j'avais imprimée. J'imagine par elle. Je ne sais pas trop. Voilà qu'elle me confirme. Et ce bonhomme ici en noir et blanc que j'aime vraiment beaucoup. Et la découpe, je trouve qu'elle va bien ensemble. C'est comme s'il s'appuyait un peu sur la couleur. Et ici, lorsque vous aurez besoin de moins, vous aurez plus. C'est songé. Et la statue qui sort de la verdure. Et j'ai mis de la verdure un petit peu sur l'autre côté aussi pour bien aller ensemble. Les deux pages ouvertes avec le nom. Merci. Merci, Maryse. C'était vraiment inspirant. Et ici, j'ai écrit le mot-toir. J'ai joué un peu avec du bleu sur ces deux pages-là. Et ça, c'est les fenêtres que tu as vues dans le jour. Je vais te dire ça, de mon 100 jours. Le jour 38 ici, tu vois. C'est l'intérieur des fenêtres qu'il y avait dans cette image-là que j'ai utilisée ici. Et la fenêtre, le mur dans le 100 jours. Alors, toi, tu es spécial. Et j'aime ça, la spirale ici. Et ce bleu, il est tellement beau. Et nous revenons au verso. Alors, merci infiniment, Maryse, pour cet échange. Et puis, je trouvais ça très inspirant. Alors, une super journée. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501